Pastia 8e face à Nîmes 18e après s'être imposé à Rodez la lanterne rouge lors de la dernière journée le sporting espère faire le plein avec un autre mal classé et ainsi se rapprocher du top 5 les crocos de leur côté sont en quête d'un second souffle les deux victoires fin janvier avait laissé transparaître une embellie pour les joueurs de Fred Bompard mais depuis seulement 1 point en 4 matchs a été glané désormais les crocos sont à 4 longueurs du premier non relégable Nîmes va ouvrir le score à la 11e minute Joseph Lopi qui perd fort et qui glisse ce ballon astucieusement à Malik Chokulte le 10e but de la saison pour Malik Chokulte bonne entame de match pour le Nîmes Olympique et Pastia va partir à l'offensive pour égaliser et ce sera le cas avec cette sublime frappe de Capit Bafane Chokulte qui inscrit son deuxième but ancien joueur de Versailles arrivé cet hiver en Corse ne laisse aucune chance à Axel Maraval le but est splendide pour autant Nîmes va repartir de l'avant avec cette frappe en pivot de Malik Chokulte bel arrêt de Johnny Placid qui avait anticipé de l'autre côté mais qui laisse traîner la jambe c'est suffisant pour le gardien haïtien on a dépassé la demi-heure de jeu le long dégagement du sporting et la mésentente entre Maël Durand de Gévignet et Axel Maraval une aubaine pour Franck Magri qui n'en demandait pas tant pour inscrire son quatrième but de la saison 2 buts 1 pour les Corses depuis la reprise fin décembre Bastia a pris 20 points en 10 matchs c'est le co-meilleur total du championnat en compagnie de Metz les Corses bien que menées dès la 11ème minute ont réussi à marquer 2 fois sur les 6 derniers matchs à domicile le sporting s'est imposé à 4 reprises un nul et une défaite les hommes de Régis Brouard redeviennent un peu plus souverains à Furiani Nîmes va égaliser de bien belle manière à la 50ème avec cette frappe de Pablo Pagis qui ne va laisser aucune chance à Johnny Placid 3ème but de la saison pour Pablo Pagis ça fait 2 buts partout mais un quart d'heure de la fin sur un contact dans la surface de réparation qu'a décelé M. Beneladj ce sera un pénalty qui va transformer Kevin Vanden Kerkhoff 4ème but de la saison pour Vanden Kerkhoff qui redonne l'avantage à son équipe 3 buts à 2 et pour l'instant Nîmes bien mal embarqué qui file vers une 3ème défaite consécutive et cette impression va se vérifier avec le très bon service de Vanden Kerkhoff pour Johan Bay son 3ème but est le 4 à 2 à la 88ème minute 4 buts à 2 ce sera le score final Bastia signe une 2ème victoire consécutive et réalise une belle opération en remontant à la 5ème place Nîmes 19ème subit une 4ème défaite en 5 matchs 1ème défaite 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 C'est parti !